le darse d'aujourd'hui est le quatorzième la quatorzième leçon nous avons parlé la dernière fois de des grands troubles et de l'apparition des sectes de la traduction des ouvrages des livres de philosophes et surtout cette traduction qui s'est développée à l'époque d'al-ma'moun du calife abbassi d'al-ma'moun et que cette philosophie a une grande influence je dis une influence négative sur la religion de l'islam et l'a corrompu le fiqh il a corrompu le dogme la profession de foi il a corrompu les au sol faire les fondements du du droit et que c'est les sectes sont inspirés beaucoup de des théories qui c'est surtout des théories d'aristote notamment la théorie de de l'accident et de la substance et ils ont soumis la parole d'allah les ont soumis les versets le coran et le hadith les hadiths du prophète à cette théorie là et c'est à cause de ces théories là qu'ils ont nié les attributs d'allah subhanahu wa ta'ala comme je l'expliquais dans la dernière séance ils ont nié les attributs d'allah surtout les attributs relatifs à l'acte relatifs à l'acte et ils ont nié bon le cas là se mettent en colère qu'elle a agréé qu'à la des cent derniers au ciel le plus proche de la terre le dernier tiers de la nuit qu'elle a fait miséricorde qu'à la qu'à la vient le jour de la résurrection donc tout tout tous ces attributs là ils ont ils ont nié ils ils les ont réduit à d'assad ou à 13 selon certains selon les sectes les mois tazilites ils ont ni radicalement tous les attributs d'allah à cause justement comme je vous l'ai dit de cette théorie là et de d'autres théories d'aristote et d'autres philosophes qui ne connaissent rien des philosophes qui ne connaissent rien au sujet d'allah ce sont des païens des idolâtres ou des athées et pourtant leurs règles leurs théories sont ont été considérés par les les mois tazila et les jahmites certains acharites et les coups la bite comme des qu' des arguments catégoriques et ils ont soumis le livre d'allah et la sunna du professeur salam un assez à cette théorie là et là ils jouent ils ont joué la carte de la métaphore du magèse du magèse j'ai parlé du magèse la dernière fois et même et je dis même les les savants de la sunna qui soutiennent qu'il existe le magèse la métaphore dans le coran ils disent que ce genre de mettre magèse qu'ont utilisé les 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 sectes est loin de la vérité il dit le magèse le magèse qui se retourne contre le texte par l'annulation c'est un faux magèse c'est ça ça n'existe pas ce magèse là n'existe pas chez les arabes ils ne le connaissent pas le magèse qui dit qui ni le texte carrément c'est un magèse qui qu'on ne peut pas attribuer à l'as pano ça là qu'on ne peut pas appliquer au livre d'allah comme par exemple quand là il dit la main d'allah est au dessus de leurs mains ils disent non ce n'est pas la main d'allah mais c'est la puissance ou c'est le bienfait donc une mais un sens métaphorique se retourne contre le texte et qui le ni radicalement ce genre de métaphore n'existe pas dans la langue arabe il n'existe pas chez les anciens arabe et j'ai dit que ni chafiri n'a parlé du magèse ni les les grands savants les grands mois à 10 les grands au soli des trois premiers siècles n'ont parlé du magèse l'imam ahmad c'est vrai qu'il a parlé du magèse mais ce magèse métaphore n'a rien à voir avec la métaphore qui est qui est qui est utilisé par les théologiens les théologiens scolastiques laisser les rimes et qu'elle a marre les mal qu'elle aime il n'a rien à voir et même le premier qui a composé un livre sur le magèse qui est à boire au bain d'abri le mot sana c'était au troisième siècle de légers le magèse dont il parle n'a rien à voir n'a rien à voir avec le magèse de ces de ces sectes là donc je vais continuer les ce sujet là et j'ai parlé la dernière chose que je dis c'est le taouil l'interprétation bien sûr l'interprétation et l'interprétation qu'il est qu'il donne à ses textes sur les attributs d'allah c'est une interprétation métaphorique falsificatrice quand ils donnent une interprétation c'est pour nier un attribut pour nier quelque chose qui est dans le coran et dans la sunna et qui il l'interprète de manière à ce que à ce que son sens concorde la doctrine qu'ils ont établi au départ qui s'inspire de la philosophie donc ils brandissent aussi les larmes du tsaouil ils disent à la parler du tsaouil il faut user du tsaouil ce texte est moelle dès qu'un texte ne concorde pas avec leur philosophie et leur doctrine ils disent non c'est moelle il ne doit pas être pris dans son sens obvi dans son sens apparent il est moelle nous les gens de la sunna nous tenons compte c'est à dire aussi bien du sens apparent que du sens profond quand on dit par exemple parle de la main d'allah nous disons oui allah il a une main réelle digne de sa grandeur et de sa majesté et en même temps nous disons que la main signifie aussi le coudras la puissance elle signifie le bienfait selon le contexte mais nous nions pas les attributs qu'il a affirmé en lui même une ligne ne les nions pas parce qu'allah parle de lui même il est clair subhanahu wa ta'ala dans ses propos je dis qu'ils brandissent toujours l'arme ils jouent la carte du tsaouil il dit ce texte est mouawel mais il faut savoir bon qu'est ce que le tsaouil et que signifie le tsaouil dans le coran que signifie le tsaouil dans le coran vous connaissez tous le verset 7 de la surat al-an'am où allah subhanahu wa ta'ala dit c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre qui contient des versets pérentoires constituant la mère du livre ou la base du livre et d'autres qui sont équivoques quant à ceux qui ont une déviation dans le coeur ils suivent ce qui en est équivoque pour semer le trouble et le trouble et la confusion et par recherche de son tsaouil or nul n'en connaissant oui je garde je transcrits le mot comme il est je ne le traduis pas je vais pour l'expliquer par la suite or nul n'en connaissant ou il sinon allah et ceux qui s'enferment en science disent nous y croyons tout vient de chez notre seigneur ou allah dit en zala alaykal kitaba mais non donc le tsaouil le tsaouil a la signification suivante le tsaouil a pour le sens à pour sens le tafsir l'explication le tsaouil a pour sens le tsaouil c'est à dire ce que la parole vise à faire comprendre ou si vous voulez l'exégèse et le commentaire les pieux prédécesseurs c'est la fauna saleh parmi les compagnons et les tabi'in employé le tsaouil pour désigner l'exégèse l'explication et le commentaire ibn jarir tabari le chaïk des mufassirin il emploie et l'emploi dans son ce terme dans ce sens quand il dit wataouil ou hazihil ayakada le tsaouil ça veut dire c'est le commentaire et l'explication la signification du texte moujahid qui est l'élève d'ibn abbas les salafs emploient ce terme quand ils cherchent à comprendre un verset ils demandent quel est le taouil de ce verset les plus prédécesseurs quand ils posaient des questions sur un verset ils veulent comprendre comprendre le sens de ce verset ils disent quel est le taouil de ce verset quel est c'est à dire quelle est l'exégèse de ce verset quelle est l'explication de ce verset et la vocation que le professeur a fait en faveur d'ibn abbas vous rappelez qu'est ce qu'il a dit le professeur salem non hadith authentique il a dit mon dieu allahumma faqehou fidin wa'allimu taouil mon dieu rend le savon dans le domaine de la religion et enseigne enseigne lui le taouil c'est à dire enseigne lui l'exégèse tafsir ça c'est le premier sens de taouil c'est l'explication ça c'est l'emploi des prédécesseurs quand il parle de taouil c'est l'explication exégèse deuxièmement le taouil a pour sens l'interprétation dans les faits c'est à dire la réalité concrète de ceux à quoi réfère tel verset et tel hadith la vérité vers laquelle aboutit la parole et c'est ce sens qui prédomine dans le courant quand on lit le courant c'est ce sens là qui prédomine quand l'assoir il dit qu'attendent tils sinon son taouil hal yon dourouna illa taouila yaouma yati taouilu huyakoulu alladhina nassouhumin qabl qadja aturusul rabbina bilhaqq fahel lana min chufaa à fayeshfaaou lana ou nuradda fanamala l'arrivée qu'attendent-ils sinon son taouil or le jour où arrivera son taouil ceux qui l'auront eu négligé auparavant diront certes les envoyés de notre seigneur était venu avec la vérité y a-t-il aujourd'hui pour nous quelques intercesseurs qui intercèdent en notre faveur à moins que nous puissons être renvoyé vers le bas monde pour que nous y fassions autre chose que ce que nous avions fait sur l'arraf le taouil et c'est quoi c'est la concrétisation des faits c'est le fait pour allah de faire aboutir les menaces qu'ils avaient fait en les réalisant effectivement quand il dit qu'attendent-ils sinon son taouil c'est-à-dire son arrivée concrète yaouma ya'ati taouil ou houyakoulu alladhina nassouhum alqab or le jour où arrivera son taouil c'est-à-dire le jour où sa menace se concrétisera là ils vont regretter et ceux qui l'auront ont négligé le coran ils vont dire certes les envoyés de notre seigneur est venu avec la vérité etc ils vont regretter ils vont demander à de les faire retourner à la terre pour faire des oeuvres des oeuvres pis donc ça le taouil c'est la concrétisation dans les faits qu'est ce qu'a dit youssef youssef alayhi salam dans surat youssef à l'aïe a bâtiha de taouil au royaïa yadja ala rabbi haqqa quand il est quand quand il fait asseoir son père et sa mère sur le trône et tous les membres de sa famille se prosternèrent devant lui qu'est ce qu'il a dit père voilà le taouil du rêve que j'avais fait jadis allah on a fait une réalité donc alors le taouil ici c'est quoi c'est la concrétisation c'est la réalisation la réalisation du rêve qu'il a fait les 11 étoiles savoir ses frères ainsi que le soleil et la lune prosternés devant lui donc ça c'est la concrétisation c'est le taouil comme preuve en coeur allah a dit ils traitent de mensonges ce que leur connaissance est loin de mon dos d'embrasser et dont le taouil ne les a pas encore frappé bel cas d'abou bim alam yuhi tobi il mihi wa lemma ya'tihim taouil ça c'est dans surat dans surat nous ils traitent de mensonges ce que leur connaissance est loin d'embrasser et dont le taouil ne les a pas encore frappé le taouil ici c'est la concrétisation de quoi de la pardon de la menace le châtiment j'ai lu des traductions bizarres de ce vers c'est bon l'imam bouchari il rapporte que aïcha a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam répété souvent lors de son recours et de son soujoud mon dieu je te glorifie mon seigneur en usant de la louange que tu t'es adressé à toi même et je te demande de me pardonner subhanakallah en béhamdique qu'il est à star faire au cas où il est que l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam subhanakallah que aïcha rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait lors du soujoud ce dua là mon dieu je te glorifie mon seigneur par ta louange et je te demande de mots de me pardonner en disant cela aïcha qu'est ce qu'il a dit en disant cela qu'ana yata awwalu al quoran regardez le verbe yata awwalu al quoran c'est à dire qu'il fait le taouil du courant qu'est ce que ça veut dire qu'est ce qu'il veut dire aïcha parla yata awwalu al quoran bah il veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam concrétise et se conforme à la parole d'allah fa sabbih bihamdi rabbika wastagfir inna wakana tawaba dans surat al-fath surat al-fath glorifié par la louange ton seigneur et implore son pardon il accorde volontiers sans repentir dans surat al-nasar astagfirullah surat al-nasar les derniers surat du courant surat al-nasar ya dhkhou luna fi dini allahi afwaja fa sabbih bihamdi rabbika wastagfir inna wakana tawaba glorifié par la louange ton seigneur et implore son pardon alors le prophète sallallahu al-raslam qu'est ce qu'il a fait il s'est soumis à cet ordre là il s'est conformé à ce verset là et chaque fois qu'il fait le recours et le sujudil fait le dua Donc Aisha il a dit C'est-à-dire il concrétise Il se conforme Il disait Qu'est-ce que ça veut dire ça ? C'est-à-dire qu'il consiste en l'exécution des ordres Et en l'éloignement des interdits C'est bon ? Là j'ai donné l'explication du ta'ouïl La troisième explication C'est le ta'ouïl de l'usage des haussolis Des générations postérieures A savoir le fait de passer le terme D'une signification prépondérante A une signification non prépondérante En raison d'une preuve qui lui est reliée C'est là le ta'ouïl C'est là le ta'ouïl dont il parle dans ilme l'usol C'est ça Ce texte quand il dit Ce texte est à interpréter Il y a, et là on peut distinguer Le ta'ouïl correct C'est-à-dire là on fait passer un texte d'un sens prépondérant Un sens qui n'est pas prépondérant En raison d'un contexte ou d'un argument clair et évident Ça c'est le ta'ouïl correct Et il y a le ta'ouïl vicié Corrompu A savoir le fait de passer le terme De la signification prépondérante A la signification non prépondérante En raison de quelque chose Qu'on considère comme une preuve Alors qu'en réalité Elle ne s'érige pas en une vraie preuve Et là les haussolis Les savants du principe de droit Ils donnent un exemple Surtout les shafi'ites, les malikites Les hanbalites Ils donnent un exemple de ce ta'ouïl Ils disent Ils se réfèrent Ils réfèrent à l'interprétation d'Abu Hanifa D'un hadith Abu Hanifa Dans le hadith qui dit Toute femme épousée sans le consentement de son tuteur matrimonial Sans wali Toute femme épousée sans le consentement de son tuteur matrimonial Sans mariage est nul 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 Abu Hanifa qu'est-ce qu'il a fait de ce hadith Il a fait ta'ouïl Il l'a appliqué à l'esclave et la jeune fille Alors que le sens prépondérant c'est quoi ? C'est toute femme Toute femme Kullum ra'a Le texte clair Toute femme Ça veut dire que Quelle que soit cette femme Qui est épousée sans le consentement de son tuteur matrimonial Sans mariage est nul Et Abu Hanifa Et Abu Hanifa il a donné une interprétation Il a fait passer le sens de ce hadith D'un sens prépondérant Un sens qui n'est pas prépondérant A savoir Il l'a appliqué à l'esclave Et la jeune fille il ne l'a pas appliqué aux autres Donc ça c'est un genre de ta'ouïl qui est vicié Il y a le ta'ouïl aberrant Et là les ulamas al-ossoul Ils l'appellent ce ta'ouïl aberrant L'aïb Le jeu C'est du jeu Comme le ta'ouïl des chiites Du verset Allah vous ordonne Dégorgez une génisse Surat Baqara Allah vous ordonne Dégorgez une génisse Ils disent La génisse c'est Aisha Ca c'est le ta'ouïl des moubtadi'a C'est ce ta'ouïl que les moubtadi'a ont exploité Et c'est effectivement ce ta'ouïl qu'ils ont Que les sectes ont exploité Pour nier les attributs d'Allah Pour nier ces attributs d'Allah Maintenant question Est-ce que les savants connaissent le ta'ouïl du Coran ? Est-ce que les savants connaissent le ta'ouïl du Coran ? En se basant sur le verset que j'ai dit Le verset 7 de la surat Al-Imran Là si on s'arrête au nom de Allah C'est à dire quand on l'a dit Nul n'en connaît le ta'ouïl sinon Là il faut être attentif Il faut me suivre Quand Allah il dit Nul n'en connaît le ta'ouïl sinon Allah Si on s'arrête ici On marque un point d'arrêt C'est à dire on crée une rupture syntaxique Entre cette phrase là et la phrase suivante Si on s'arrête ici C'est à dire que le passage qui le suit Et ceux qui s'enferment en science Si on la considère comme une nouvelle phrase Qui n'a rien à voir avec la précédente Alors le ta'ouïl ici signifie La concrétisation de sa menace Et de sa promesse Et aussi la nature Comme par exemple la nature des fruits du paradis La nature de l'âme L'heure de la résurrection Le comment de ses attributs Et d'autres choses Ce sont des choses que personne ne connaît Sinon lui Si on s'arrête à ce verset Il dit Nul n'en connaît l'interprétation Le ta'ouïl sinon Allah Nul n'en connaît l'interprétation Sinon Allah Alors là Si on s'arrête On va expliquer le ta'ouïl Par la concrétisation Par la concrétisation De sa promesse et de sa menace Par la nature des fruits du paradis Parce que ça Nous ne le connaissons pas N'importe quel savant Il ne connaît pas La réalité De la menace d'Allah Et la réalité de la promesse Il ne connaît pas la nature des fruits du paradis Il ne connaît pas l'âme La nature de l'âme Aucun savant ne connaît L'heure de la résurrection Aucun savant ne connaît La nature de l'esprit De l'âme Comme je disais tout à l'heure Aucun savant ne connaît Le comment de ses attributs Comment Allah s'est établi sur le trône Allah ou Alam Hein Comment Allah s'étonne Se met en colère Rit Comment Allah vient le jour de la résurrection Allah ne nous a pas parlé de ce comment Donc on admet le terme Comme il est dans son sens Mais on remet le comment Le caïf On remet le comment Allah s'étonne Donc si on s'arrête A cette phrase là Alors là on va expliquer le ta'wil Par la concrétisation Et par les choses que je vous ai dit Je vous ai dit tout à l'heure C'est à dire les choses que personne Ne connaît sinon Allah Maintenant selon la lecture Où il n'y a pas d'arrêt Et où les deux passages sont liés Par la conjonction Où nul n'en connaît le ta'wil Sinon Allah Et ceux qui s'enferment en science Wa ma ya'lamu ta'wilahu Et aussi des versets équivoques D'accord ? A propos du mutashabe Le mutashabe c'est ce qui accepte plusieurs interprétations Selon certains savants Le mutashabe c'est ce qu'on croit sans le mettre en pratique D'autres disent que le mutashabe C'est ce dont le sens n'est pas clair Soit à cause de son homonymie Ou de son caractère global D'autres le mutashabe est ce qui est abrogé Mais sachez une chose Chers frères et chers sœurs Que le mutashabe L'équivoque Est quelque chose de relatif C'est à dire Ce qui paraît équivoque à quelqu'un Ne paraît pas équivoque à quelqu'un d'autre C'est avec la science L'équivoque devient pérentoire Devient mohkame Plus on apprend la science Plus on s'élève dans le domaine de la science Plus on apprend de nouvelles choses Plus ce qui est ambigu chez certains Devient clair pour nous D'accord ? Le comportement maintenant du sœlf Des plus prédécesseurs Vis-à-vis de l'ambigu du mutashabe Écoutez Il incombe A tout serviteur De mettre en application Ce qui lui paraît clair C'est bon ? Il incombe A tout serviteur De mettre en application Ce qui lui paraît clair De croire De croire à ce qu'il y a Moutashabe Ambigu ou équivoque De ramener le mutashabe L'équivoque au muhkame Opérentoire Qu'Allah a qualifié De la mère du livre Allah il a appelé Allah il a qualifié Il a appelé la base Les versets qui sont muhkame Opérentoire Sans la mère du livre La source C'est-à-dire la source C'est la base Asle D'accord ? D'accord ? Donc D'expliciter le mutashabe Ainsi Les textes de la révélation S'accordent Les uns avec les autres Et confirment Les uns les autres Car aussi bien Le péremptoire Et l'équivoque Aussi bien Le muhkame Et le mutashabe Viennent d'Allah Subhanahu wa ta'ala Qu'est-ce qu'Allah a dit Dans le verset Et ceux dont la science Est fermement établie Disent Nous y croyons Tout vient de notre Seigneur Nous Les gens de la sunna De la jama'a Nous disons Tout vient De notre Seigneur Et puisque tout vient D'Allah Alors il n'y a Aucune contradiction Dans la parole d'Allah Que ne me dit-t-il Le Coran S'il venait d'un autre Qu'Allah Ils y trouveraient Alors nécessairement De nombreuses contradictions Comme Allah a dit Dans le surat Nisa C'est là la voix du salaf C'est là la voix Des plus prédécesseurs Tout ce qu'il y a Dans le Coran On peut le comprendre On peut en pénétrer Le sens Avec la méditation Et la réflexion Il n'y a pas Dans le Coran Quelque chose Qui n'a pas de sens Fait très attention à ça Les salaf Ont essayé Ont essayé De tout expliquer Et dans les livres D'exégèse Les livres de tafsir Les mots fassirine Ils expliquent Tout le Coran Et Allah Il a ordonné De méditer Le Coran En entier Sans exception Et il n'a pas dit Méditer Ce qui est Mouhkam Et ne méditer Parce qu'il y a Ambigu Donc je médite Le Coran Quand je trouve Un passage Ambigu J'y crois Et je laisse Son explication Au savon Ça va ? Et là J'avertis Il est grave De dire qu'Allah De dire qu'Allah A fait descendre A son prophète Des paroles Qu'il ne comprenait pas Ni lui Ni l'ange Jibril Cela signifie Accuser le prophète Sallallahu alayhi wa sallam D'ignorance Ce qui est très grave Ça peut conduire Ça peut conduire à la mécréance Certains pensent que C'est celle-là La voix des salafs Parce que certains Ils veulent dénigrer Ils veulent Ils veulent rabaisser La voix des pieux Prédécesseurs Et la voix des gens De la sunna Ils disent Bon les salafs Ils utilisent Ce qu'on appelle Le tafouïd Le tafouïd C'est-à-dire Ils remettent Le sens de ces textes A Allah Surtout les textes Qui parlent Des attributs d'Allah Ils disent Les stiwa D'Allah sur son trône Et les attributs De l'acte Comme la venue D'Allah Le jour De la résurrection Ou les autres Attributs Comme la main Le visage Ils disent Nul n'en connait L'interprétation Sinon Allah Nul ne connait Le sens de l'istuwa Ou de la main Sinon Allah Ni le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ni le compagnon Ni personne Alors ça c'est faux Ça c'est faux Les gens de la sunna Connaissent le sens De ces attributs Faites très attention A ce piège Ce qui C'est Les gens de la sunna Ils connaissent Le sens de ces attributs Ils connaissent Le sens de l'istuwa Allah Issa wa sur le trône C'est-à-dire Qu'il s'est élevé C'est établi C'est bon Ce que les gens de la sunna Remettent à Allah C'est la modalité Le comment de la chose Quand Allah Il dit Ces deux mains Sont largement ouvertes Nous connaissons Le sens de la main Nous disons La main d'Allah Ne ressemble pas A la main des créatures Nous connaissons Nous savons Que c'est une vraie main Et nous connaissons Si le sens profond De cette main Qui veut dire aussi Le sens du verset Quand il dit Ces deux mains Sont largement ouvertes Ça veut dire Qu'il est généreux Donc nous Nous affirmons Les deux sens Mais le comment de cette main Allah C'est ça Ce que nous remettons A la voix D'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc la voix Des pieux prédécesseurs Et des gens de la sunna N'est pas Comme ils appellent Comme certains l'appellent Le tafouïd Et ça c'est faux Parce que vous allez trouver Dans des livres D'orientalistes Et de certains laïcs Et de certains détracteurs De l'islam Et de certains De certaines sectes Qui sont adversaires A la sunna Aux gens de la sunna Ils disent La voix des salaf La voix des gens de la sunna C'est le tafouïd Ils remettent tout Le sens Et la manière Ils remettent tout A Allah C'est à dire Des gens Qui sont bêtes Qui ne comprennent pas le sens Nous nous sommes les meilleurs Notre voix est la meilleure Nous avons étudié La philosophie Etc Ben nous nous sommes Nous pouvons expliquer Les autres Ils ne peuvent pas l'expliquer Faites très attention A ce piège Ce qui est mutashab Aux yeux des gens De la sunna Et que seul Allah En connait le ta'ouïd Comme j'ai dit C'est La nature de l'âme L'heure du jugement dernier La modalité de son établissement Sur le trône Comment est sa main Etc Etc Donc Maintenant je vais passer Vers l'autre point Qui Je vais Je vais Je vais parler du comportement Des Moubzada'a Des innovateurs Vis-à-vis du mutashab Des mutashab Qu'est-ce qu'ils font Comment ils procèdent Moi je dis Comment les gens de la sunna Raisonnent Comment ces gens là procèdent Ils rejettent les hadiths authentiques Parce qu'ils Parce qu'il leur paraît Équivoquent Ils les rejettent Ils rejettent les hadiths sur la descente D'Allah subhanahu wa ta'ala Donc les hadiths qui leur paraissent équivoquent Ils les rejettent Ils rejettent les hadiths sur la Qui dit qu'Allah descend au dernier Le dernier tiers de la nuit Au ciel le plus bas Et le hadith du prophète A la jeune fille Qu'il veut affranchir Où est Allah Et qu'elle a répondu au ciel Qu'est-ce qu'ils font Ils soumettent le muhkam Au mutashab Donc ils soumettent Ce qui est pérentatoire A ce qui est équivoque A ce qui est équivoque A leurs yeux Donc Quand ils soumettent ça Quand ils soumettent ces versets là Ou ces hadiths là Il leur donne une interprétation métaphorique Falsificatrice Et vaine Les morgéas par exemple Qui réduisent la foi A une reconnaissance du coeur Qu'est-ce qu'ils font Ils donnent une interprétation Tendancieuse des versets Et des hadiths Qui disent que la foi Est paroles et actes Ils ramènent le pérentatoire A l'ambigu Alors qu'en principe Il faut ramener l'ambigu Et le soumettre au pérentatoire Au muhkam Les khawarij Qu'est-ce qu'ils font Et ceux qui excommunient les gens Qui font le takfir A la légère Ils se réfèrent aux versets Et aux hadiths de la menace Du wa'id Et interprètent faussement Les versets qui parlent De la miséricorde divine Et de son pardon Donc ils ramènent Ils soumettent le pérentatoire A l'ambigu Bref Ils font comme a dit Allah Subhanahu wa ta'ala Quant à ceux qui ont une déviation Dans le coeur Quant à ceux qui ont une déviation Dans le coeur Ils suivent ce qui est équivoque Pour semer la confusion Et par recherche De son interprétation tendancieuse Question Pourquoi Allah Subhanahu wa ta'ala Fait du courant Des versets pérentoirs Clairs Et des versets Vous savez pourquoi ? Pour nous mettre A l'épreuve Pour distinguer Ceux qui croient vraiment A sa parole Et se soumettre Au texte Qu'il soit C'est à dire Distinguer Les vrais Les gens qui se soumettent A lui Subhanahu wa ta'ala Soumettre A ses préceptes Et se soumettre Au texte De ceux qui ne font Que suivre leur passion Et ceux qui les imitent Aveuglément Les gens de la sunna Qu'est-ce qu'ils font ? Ils essaient de libérer Les gens De la fidélité Inconditionnelle A un modèle Autre que le prophète Et à l'imitation Servile d'un chèque Et les appellent A réfléchir A méditer le coran Et de demander Aux savants Quand ils ne comprennent Pas quelque chose Les gens De l'innovation Ils font L'inverse Ils exercent Une certaine pression Psychologique Sur leurs adeptes Et leurs partisans Et les astreignent A suivre Une voie déterminée Ils les empêchent D'utiliser De leur intelligence Et de méditer Le coran Ils leur disent Non Ne méditez pas Le coran Le coran A besoin De taouil Le sens obvi Du coran Et mes créances Attention Il y a métaphore Ici Il y a ça Comme a dit Ça oui Ça oui Et ça nous aussi Certains chers Souffis Ils astreinent Leur novice A une tariqa Ils leur donnent De leur prêt Et serment Les engageant A faire Indiquer A ne lire Le coran Que sous Leur autorisation Et ils font Ce qu'on a Ils font Certaines Censures Idéologiques Et une pression Sur leurs Adeptes En plus De la mauvaise Utilisation Du majeste De la métaphore Si on admet Qu'elle existe Dans le coran Et dans la sunna En plus De la mauvaise Utilisation Du taouil De l'interprétation Ils ont apporté Aussi Autre chose Une autre bid'a Qui a corrompu Aussi notre offer Et notre Aqidah Et nos Usul Al-Fiqa A savoir La division De la sunna En des Hadith Ahad Et des Hadith Muta Quand ils sont Acculés Par les Hadith Qui parlent Clairement Des attributs D'Allah Et de l'élévation D'Allah Sur son Trois Et de ses autres Attributs Attributs Qu'ils Nient Parce qu'ils Se font Sur la théorie Que j'ai dit La théorie D'Aristote Et quand ils Se trouvent En face De ces Hadith Là Ils disent Ecoutez Le hadith Rapporté par Un ou deux Compagnons Hadith Ahad N'implique Pas la science Certaine En matière De l'Aqidah Nous ne Prenons Concernant L'Aqidah Que le Hadith Muta Ouattah C'est à dire Hadith Rapporté Par des Chaînes Multiples De rapporteurs Nous ne Sons pas Sur des Chaînes De transmission Et la question Concerte Le dogme Donc on Ne les Prends Pas Et ils Le rejettent Ainsi Ils ont Apporté Une autre Bid'a Que j'ai dit Entre Hadith Rapporté Par des Chaînes Multiples De rapporteurs Et le Hadith Rapporté Par Deux Trois Un ou Deux Trois Compagnons Bon Avec le Hadith Rapporté Selon Une chaîne D'autorité On ne Prend Que les Questions Pratiques Comme Ils Dissent Ils Dissent Bon Ces Hadith Qui sont Rapportés Selon Un ou Deux Chaînes De Rapporteurs Ils Doivent Être Prises En Considération Que Dans Les Hakams Les Questions Pratiques Les Cas D'espèce Bon Quelle Est Leur Preuve Quelle Est Votre Preuve Alors Que Les Hakams Et Les Akidah Viennent D'Allah Comment Croire A Une Partie De La Révélation Et Renier L'autre Partie Voilà Quand On S'abreuve D'une Source Corrompue Comme Celle De La Philosophie On Tempe Dans Ce Genre D'hérésie Le Hadith Ahad Sachez Frères Et Chers Sœurs Que Le Hadith Rapporté Par Une Chaîne Ou Deux Chaînes D'autorité Est Un Argument A Part Entière Dans La Akidah Et Dans Les Lois Dans Le Dogme Et Dans Les Questions Pratiques Et Cela Fait L'unanimité Des Savants Fussent Contre Le Gré Des Théologiens Du Calem Et Contre Le Gré Des Innovateurs Le Coran La Sunna L'Ijma' L'Oqiyas Le Raisonnement Réfutent Leur Thèse Nous Ne Pouvons Pas Apporter Toutes Les Preuves C'est D'ailleurs Le Travail De Spécialiste Mais Nous Donnons Quelques Preuves Dans Le Coran Dans Le Coran Je vais Donner Une Preuve Comme Quoi Un Hadith Rapporté Par Un Compagnon Il Est Tenu En Compte Il Est Adopté Il Est Pris En Considération Allah Il Ce verset Il Prouve Que Lorsque L'homme Intègre Apporte Une Nouvelle Nous Devons L'Accepter Donc Le Sens Implicite Que Je Dis Dans Les Le Précédentes Des O Sol Faq Allah Il Dis Si Un Nom Pervers Vous Apporte Une Nouvelle Vérifiez La Teneur Alors Ce Verset Implique Que Lorsque L'homme Intègre Apporte Une Nouvelle Nous Devons L'accepter Les Compagnons Et Les Prédécesseurs Ne Cessaient De Dire L'envoyé D'Allah A Dit Ceci L'envoyé D'Allah A Dit Cela Il A Ordonné Ceci Il A Ordonné Cela C'est Un Témoignage De Leur Part Si Le Hadith Ahad N'implique Pas La Science Certaine Les Compagnons Et Les Prédécesseurs Ont Témoigné Sans Science Dans Ce Selon Les Principes De L'Imam Muslim Rapporte Dans Son Sahih Que Des Jans Du Yémen Se Rendire Chez Le Prophète Et Lui Dire Envoie Avec Nous Un Qui Nous Enseigne La Sunna Et L'Islam Et Le Prophète Prit La main De Obaida Il a dit Celui Là C'est L'homme Digne De Confiance De Cette Communauté Et Il L'a Envoyé Un Seul Pour Le Renseigner Les Règles Juridiques Pourquoi Ils N'ont Pas Dis Non Non Il Faut Deux Trois Compagnons Pour Qu'on Prenne Deux L'a Il Faut Qu'il Soit Moutawater Pourquoi Ils N'ont Pas Répliqué Pourquoi Ils N'ont Dis Non Le Témoignage D'un Seul N'implique Pas L'assion Certain Pourquoi Ils N'ont Pas Dit Ça Il Envoyé Mouahad Il Envoyé Ali Pour Enseigner Aux Jons Les Akidah Et Les Ahkam Le Hadid D'Ibn Amar Qui Se Trouve Dans Bukhari Muslème Les Jans Étaient En Trains De Prier Et De Faire La Prière Du Matin Dans La Mosquée Quba Quand Un Arrivée Il Dis Que L'envoyé D'Allah Salaam Vienne De Recevoir Cette Nuit Une Révélation Lui Ordonnant De Se Tourner Avant En Direction De Bayt Al-Maqdis En Palestine Et Là Quand L'abrogation Fut Révélée Qu'Allah Ordonna Son Prophète De Se Tourner Vers La Kaaba Ils étaient Tournés Vers Bayt Al-Maqdis Et Un seul homme Est Venu Il Le Prophète A Reçu La Révélation Lui Ordonnant De Se Tourner Vers La Kaaba Et Là Qu' Ce Qu'ils Ont Fait Leur Corps Qui Était Tourné Vers Le Chame La Syrie La Palestine Ils Se Tournèrent Aussitôt Vers La Kaaba Si L'information N'était Pas Acceptée Que Si Elle Est Rapportée Par Plus Ils Auraient Du Contester Il Il Faut Ramener 5 Témoins 6 Témoins 7 Témoins Pour Que Nous En Soyons Sûrs Il S'agit Là D' Une Information Abroge En Plus Et Pourtant Ils L'ont Acceptée Ils Se Sont Tournés Et Celui Qui Veut Plus De Détails Sur Ça Qu'il Vient Qu'il Revient A La Risala Bien Sûr De L'Imam Shafiri S'il veut Un Livre Des Savants Contemporains Il N'a Qu'à Lire Le Hadith C'est Un Risala De Cheikh Albani Rahim Allah Un Livre Très Intéressant La Cause De La Distinction Entre L'Achad Et La Philosophie Et Cheikh Albani Rahim Allah Il A Dit Dans Cette Risala Il A Dis La Distinction Entre Le Dogme Et Les Qu'as Pratiques Les Questions Pratiques En Ce qui Concert L'Obligation De De Les Adopter Quand Ils Sont Rapporté Selon Des Selon Une Seule Chaîne De Rapporteurs Ou Selon Des Chaînes Multiple Cette Distinction Entre Les Hadith Ahadi Et Moutawattir Est Une Philosophie Étrangère A L'Islam Les Prédécesseurs Ne La Connaissent Pas Ni Les Quatre Imams Que Tout Le Monde Imite Aujourd'hui Il Dit Dakhila Les Théologiens Du Calam De La Dernière Génération Leurs Salaf Ce sont Un groupe De Théologiens Scolastiques Des Générations Postérieures Qui Ne S'intéressent Pas De Ce que L'Envoyé A Apporté Et De Ce que Ses Compagnons Ont Apporté Inchallah Continuera La La Séance Prochaine Subhanakallah B Hamdik Ashad Enla Ilha Ilha Ant Est T 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 ilique